... ... Donc en fait, on est la classe de 4e et on voudrait faire une prévention sur les écrans et leurs dangers. Il y a plusieurs tableaux qu'on voit ici et là-bas. Attention, le bruit, le sommeil, les affections aux jeux vidéo et encore d'autres. Donc là, on peut voir... Là, c'est des explications en fait de ce qu'il ne faut pas faire Oui, de ce qu'il ne faut pas faire et des conseils aussi qu'on a mis sur les affiches. Ensuite, on a le panneau sur les jeux vidéo et leur addiction. L'addiction, le danger. Et tout ça. Encore les jeux vidéo. Et à chaque cage, les dangers sur les jeux vidéo, encore l'addiction. Là, on peut voir attention au bruit. Donc, euh... Voilà. Après, le sommeil. Il faut faire l'interview pour les édoux. Et pour finir, encore le sommeil. Et le manque de sommeil, est-ce que ça entraîne ? Oui. En fait, on a plusieurs tableaux parce qu'on est plusieurs classes. Donc, du coup, on est deux classes. Vous avoue. Voilà. Oui. Donc, en fait, venez lire. Et pour comprendre un peu parce que... C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Enfin, des pourcentages. Par exemple, là, 53% des adolescents déclarent avoir des difficultés à aller se coucher. Est-ce que ça peut entraîner la manque de sommeil ? On voit sur l'image si elle a beaucoup dormi ou si elle n'a pas dormi. Des différences. Donc, du coup, ces affiches, ils proposent des conseils, des aptitudes à prendre, des choses à faire. Donc, on a travaillé sur deux semaines, sur deux séances, avec Madame Lagarde ou Cédric, pour élaborer des affiches qu'on vous avait expliquées. C'est pour sensibiliser la communauté aux dangers liés aux écrans, aux jeux de vidéo, à l'importance du sommeil, présenter quelques conseils. Je pense que les élèves vont faire un joli travail. Et j'invite tout le monde à venir à l'exposition au Cédénie, aujourd'hui et demain, entre midi 15 et 13h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.